Une assemblée provinciale du Lualaba, pleine de nouveaux visages, les gros des anciens entament la retraite. Les arrivées, on note l'ancienne maire des Koulouzis, Charlotte Chumé-Jinga, le rapporteur sur temps du Sénat, Michel Kanyumbu, et Gloura Kalenda pour représenter la ville des Koulouzis. Katong Moussoul-Henri porte la voie des Kapanga. Le ministre provincial de plan et budget, Kazan Bensoana Mathieu, a été élu à Dilolo, aux côtés du secrétaire exécutif du gouvernement, Archimède Kalasa. Pascal Malouka fait également son entrée à l'hémicycle. Les commissaires des affaires foncières, Jean-Pierre Kalenga Moupataye, et le ministre provincial de l'environnement, Clément Moufounji, ainsi que Edi Kapandkazal, sont les élus des Mouchacha. A le Bouddhi, en dehors de Georges Moukenouka, qui a conservé son siège, les restes sont élus pour leur première fois. Il s'agit notamment de Sompuikaounda, Amos Mbaïo, Verné Kifoua, ainsi que Jean-Jacques Mamba. Au Lualaba, la coalition présidentielle Union Sacrée de la Nation arrive en tête à l'issue des élections législatives provinciales, avec 15 sièges. L'opposition reprend des couleurs et parvient à faire entrer cette députée au Parlement provincial. Voici maintenant les rescapés de l'ancien Apalou. A Koloizi, sans surprise, Fumasuka a conservé son siège. C'est également les cas de Jean-Marie Kaseya et Jean-Marie Tuzayinga qui reprennent leur fauteuil. A Kapanga et de Mombazambang, les mieux élus de tous, n'ont pas bougé. Dans la circonscription d'Edi Lolo, seuls les rapporteurs sortants, Weber Shimata, retrouvent les bancs de l'hémicycle. Achille Mtetekeliwale a, à son tour, récidivé. Dans son sandoah, Mouchacha a rénovelé sa confiance uniquement en Rokkaoumba, les casters sortants. La grande absence, c'est lui qu'a Moenitoumboumataïla, président du bureau sortant, qui n'a pas été réélu. Visiblement, le bureau d'âge sera tenu par Mathieu Kazembe, le plus âgé, ainsi que Amos Mbayo, le benjamais de la troisième législature de l'Assemblée provinciale. Julalaba.